... Nous invitons Marjolaine Meigné-Milfer, et je vais la présenter. J'espère que tu ne m'en voudras pas, parce que j'ai un peu choisi des éléments dans la biographie, parce que sinon, j'aurai un temps de parole supérieur au tien, donc je pense que ce n'est pas l'objectif. Alors, Marjolaine, titulaire d'une maîtrise en langue, littérature et civilisation étrangère anglaise, ainsi qu'une maîtrise en communication organisationnelle. Tu t'impliques dans la vie publique, notamment lors des élections régionales de 2016. Je deviens conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ensuite est élu député de la 10e circonscription de l'Isère, sous les couleurs de La République en marche. Co-pilote du plan rénovation du bâtiment, aux côtés d'Alain Mogard, mon ancien patron. En décembre 2017, par les ministres de la Transition écologique et solidaire, la cohésion des territoires, à l'Assemblée nationale, vice-présidente, comité de développement durable. Une belle cohérence sur le développement durable, le bâtiment, et on va parler de rénovation. actuellement rapporteur de la mission d'information sur la rénovation énergétique des bâtiments, et depuis octobre 2019, partie du réseau des ambassadeurs parlementaires de France Mobilité. Je vais conclure, parce que le but, c'est surtout de te passer la parole, mais enfin en disant qu'en novembre 2020, tu as été nommé membre permanent du Conseil national pour la transition écologique, et puis terminé en disant quand même présidente de l'alliance HQE France-GBC. Je ne sais jamais si c'est GBC France, dans quelle heure, mais enfin le Green Building Council de France. Et tu vas nous parler de l'acceptation sociale de la décarbonation des bâtiments en France. Voilà, on a le plaisir de t'écouter. Bonjour à tous. Merci, merci, merci. Moi, je suis très heureuse, très honorée de participer à nouveau à ce cycle de conférences, autour des stratégies de décarbonation des bâtiments et de l'immobilier, qui est organisée par l'école des ponts, et particulièrement par Dominique Nert. Je voudrais d'abord vous remercier, puis vraiment féliciter l'équipe pour le travail très utile de mise en commun des belles énergies sur ces sujets à l'échelle du monde, parce que je crois que ça crée une très belle communauté, finalement, une très belle synergie, et je crois que c'est important de se sentir part de cette communauté-là. Ça nous nourrit, ça nous soutient les uns et les autres, donc je suis très, très contente d'être là. Alors, effectivement, j'interviens devant vous ce matin avec une double casquette, celle de députée vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Dans cette commission-là, on traite des sujets de transition environnementale du secteur des bâtiments, et on parle aussi de mobilité, donc finalement, ça nous amène à l'échelle des quartiers, ce qui est un sujet qui s'élargit. Et puis, effectivement, en tant que présidente de l'alliance HQEGBC, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une association d'utilité publique vieille de 25 ans qui réunit les filières qui sont engagées dans la transition et qui a pour objectif, là encore, de partager les bonnes pratiques des plus ambitieux et de les rendre accessibles à tous. Donc, moi, très concrètement, mon quotidien, c'est de poursuivre l'objectif de passer dans le bâtiment d'un quart des gaz à effet de serre à zéro carbone et de quasiment 40 % de l'énergie finale consommée en France à un objectif d'un parc 100 % basse consommation en moyenne en 2050. Et donc, on se rend bien compte que c'est des pentes extrêmement raides qu'il nous faut gravir. Et donc, je suis les sujets à la fois du côté des politiques publiques et puis, effectivement, dans l'accompagnement du secteur, ce qui fait que j'ai à chaque fois ce double angle. Alors, effectivement, on m'a demandé ce matin d'évoquer la question de l'acceptabilité de ces objectifs de décarbonation. Alors, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que le rythme qu'on se fixe sur ce sujet-là, est-ce que ces rythmes-là sont soutenables ? Alors, soutenables, acceptables pour les bourses des Français, pour les budgets de l'État, pour les industriels, pour les filières ? Une question qu'on peut se poser en réponse, c'est est-ce qu'il est soutenable de ne pas se fixer des objectifs aussi ambitieux ? Est-ce qu'on a le choix d'être moins ambitieux que ça ? Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser. Je pense que si vous avez été attentifs ces derniers mois, cet été, et puis globalement sur les rapports mondiaux sur le sujet, la réponse est non, on ne peut pas se permettre d'être moins ambitieux que ça. Donc, la question de l'acceptabilité, c'est aussi une question d'être pris avec une pression et une obligation, finalement, qui nous fait, d'une certaine façon, on se met tous en position de subir ce sujet-là, puisqu'il s'impose à nous, d'une certaine façon. En même temps, quand on se pose la question de la soutenabilité, de savoir de l'acceptabilité, on a souvent le sujet de finances derrière. Et moi, il y a une expression que j'aime bien qui dit, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez la bêtise. Aujourd'hui, on peut se poser la question de la même façon, en se disant, si vous pensez que la transition écologique coûte cher, essayez l'inaction. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ces derniers temps. on a beaucoup essayé l'inaction et on se rend compte que ça nous coûte très cher, très très cher. Et donc concrètement, c'est un chemin qui n'est plus tenable non plus, qui n'est plus soutenable. Et malheureusement, ce n'est pas fini et on va dans un sens de coût de plus en plus lourd. Ce n'est pas qu'on n'avait pas d'ambition avant. Ce n'est pas qu'on n'avait pas agi. D'ailleurs, la France a toujours été parmi les pays les plus engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dès les premiers sommets de la Terre jusqu'aux plus récents accords de Paris, les différents gouvernements de toutes couleurs politiques confondues se sont succédés pour renforcer année après année les ambitions des politiques menées en faveur du climat. Mais ce qui se passait concrètement, c'est que c'était des discussions qui avaient plutôt lieu entre experts, soit des filières, soit du climat, soit les deux. Et les politiques ou plutôt leur cabinet validaient ces objectifs et puis c'était à peu près ça. On s'arrêtait là, concrètement, avec une feuille de route très ambitieuse. Mais malheureusement, on constatait année après année qu'on ne tenait pas ces objectifs et que finalement, ça n'allait pas vraiment plus loin. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une nouvelle implication. Alors, quand on parle d'implication, j'aime bien expliquer et je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la contribution et l'implication. C'est dans un petit déjeuner œuf bacon, la poule, elle contribue, le cochon, lui, il s'implique. Vous voyez ? Là, on en est au moment de l'implication dans la transition environnementale. On n'a plus le choix et on y laisse des plumes ou autre chose. et donc concrètement, là, on est en train de s'impliquer sur ces sujets de transition. Donc, cette question d'acceptabilité, elle passe d'écran en ce moment. À mon niveau, moi, je suis seulement ces sujets-là finalement depuis 2017 de manière très active où en 2017, effectivement, on m'avait demandé de suivre la feuille de route de la rénovation énergétique pour la France et avec cet objectif que je vous le disais, zéro carbone, 100% BBC d'ici à 2050, c'était ça ma feuille de route. Et donc, moi, mon objectif, c'était de faire tantôt la pom-pom girl, boule, tantôt l'empêcheur de tourner en rond et tantôt le facilitateur pour essayer d'aller dans ce sens-là. Et depuis 5 ans, je peux vous dire que j'observe une vraie transformation des différents acteurs sur le sujet de l'acceptabilité et de l'implication. D'abord, du côté du grand public parce que, vous l'avez peut-être oublié, mais en 2018, la goutte d'eau ou plutôt la goutte d'essence qui a enflammé l'histoire des Gilets jaunes, c'était la taxe carbone et la taxe carbone, c'était un sujet, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était la théorie économique efficace sur le papier, validée par les spécialistes. C'était le bon moyen d'aller vers la transition environnementale et de prendre le virage écologique. Aujourd'hui, c'est devenu le symbole du truc à ne pas faire, du sujet que si vous le remettez sur la table, vous êtes sûr que ça va mal finir. D'ailleurs, ça devient la menace qu'on agite devant les gens qui veulent aller plus loin en question d'environnement. C'est si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller mettre un peu plus de contraintes, attention, attention à ne pas faire comme la taxe carbone avec les Gilets jaunes. Et donc, ça a paralysé un petit peu les politiques publiques, on peut dire, à ce moment-là. Parce que dans un premier temps, c'était vraiment ça, la crise des Gilets jaunes, elle a été présentée comme la réaction du pays au ras-le-bol des contraintes écologiques. Mais néanmoins, ça a changé très vite cette posture-là. Parce que très vite, Gilets jaunes et Marche pour le climat se sont alliés pour revendiquer ensemble une transition écologique qui était socialement juste et soutenable pour tous. Donc là, à ce moment-là, il y a eu vraiment un déclic qui s'est passé. Et au milieu de cette crise majeure, parmi tous les secteurs qui nécessitent de se décarboner, c'est vraiment le secteur des bâtiments qui est apparu comme la solution. Et notamment, les sujets de rénovation énergétique où on disait à ce moment-là que le moyen d'allier ceux qui luttent contre la fin du monde et ceux qui luttent pour la fin du mois, ils se réunissaient dans leur logement et finalement, c'était là que ça se passait. Et ça, ça a été une vraie prise de conscience. Un Français sur cinq, il faut le savoir, continue d'avoir froid chez lui en hiver et j'ai peur que cet hiver, ça ne soit pas beaucoup, beaucoup mieux en dépit des efforts qui ont été faits. Et de l'autre côté, on sait aussi que chauffer une passoire thermique, c'est directement chauffer l'extérieur. Donc, on se rend bien compte, là encore, qu'il y avait un sujet majeur à saisir et il a été pris comme tel. Mais pas seulement en France, d'ailleurs, à l'échelle internationale, la même prise de conscience avait lieu à peu près au même moment. Ça a eu cet intérêt-là, les Gilets jaunes, c'est que ça a rayonné finalement sur toute l'Europe et pas seulement chez nous. Et puis ensuite, on a passé à un deuxième cap de crise à nouveau. J'ai envie de dire grâce au Covid, parce que de temps en temps, il faut voir le verre à moitié plein. Mais concrètement, le Covid, ça a été le moment où, confinés chez soi, on s'est retrouvés forcés de se prendre la question sanitaire, en fait, portée par les logements en pleine face, finalement. On est allés se réfugier dans nos logements et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des sacrées inégalités dans les questions de refuge que pouvaient apporter les bâtiments. Et on se rend compte que s'isoler dans une jolie petite maison pavillonnaire, bien confortable, c'était finalement pas un si mauvais confinement. Par contre, être confiné, entassé dans un tout petit appartement mal chauffé, peu confortable et parfois même insalubre, c'était une toute autre affaire. Et donc là, il y a vraiment à nouveau ce volet-là très important qui est ressorti parce qu'on parlait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne qu'il y avait à l'époque de l'ADN qui était tous éco-confortables. Tous éco-confortables, c'est normal que ça n'ait pas vraiment marqué vos esprits, je trouvais que le slogan était assez nul, mais éco-confortables, je leur disais, le confort, c'est un truc en plus, c'est un canapé, quoi. Vous n'avez pas besoin de confort, ce n'est pas un truc indispensable. Tandis que la question sanitaire qui s'est posée avec la question du Covid, ça a été une question de survie. Donc, on n'était plus du tout dans le même registre. Quand on parlait de confort, on ne voulait pas faire peur avec les questions de santé, mais vous vous rappelez de cette étude qui disait que le logement rend malade parfois. Et donc, du coup, cette prise de conscience d'associer la question sanitaire, le bien-être des occupements, leur bonne santé avec le fait d'être dans un bon environnement et donc dans un bon bâtiment concrètement bien conçu, bien fait, qui se préoccupe de la santé de ses occupants. Mais ce n'était pas seulement optionnel, ce n'est pas seulement du confort, c'était vraiment une question d'urgence sanitaire. Et donc là, on a passé encore un nouveau levier. Si bien qu'on pouvait dire quand on parlait de rénovation que finalement, on y gagnait cinq fois. Un euro égale cinq euros, on peut le caricaturer comme ça. Pour le climat, pour le pouvoir d'achat des ménages, pour le confort et la santé des habitants, je viens de le dire. Pour la vigueur de l'économie aussi, parce que quand le pays se paralysait, on disait heureusement quand le bâtiment va, tout va. Et on peut dire d'ailleurs et saluer là l'ensemble du secteur bâtiment qui s'est mobilisé pendant cette période à continuer d'agir et de travailler alors que beaucoup d'autres endroits n'avaient pas pu le faire. Donc, ils ont été là et ça, c'est parce qu'ils ont une très longue histoire de la sécurité sur les chantiers et dans le bâtiment. Je pense qu'il faut le redire. Et aussi, bien sûr, ça, c'est un sujet qui est un peu plus d'actualité maintenant, mais pour l'amélioration de notre balance commerciale énergétique, parce que déjà à l'époque, la question de la production ne couvrait pas toujours les pointes de consommation liées au chauffage. Et là, aujourd'hui, dans la crise énergétique globale dans laquelle on est maintenant, c'est presque une sixième bonne raison. C'est celle de la souveraineté énergétique nationale qui se pose en ce moment et qui dit autrement une question de sécurité énergétique, sécurité d'approvisionnement qui passe obligatoirement par une question de sobriété. On a, à cet endroit-là, levé un frein mental, je pense, sur le fait de se dire est-ce que, vous savez, il faudrait plutôt décarboner les systèmes énergétiques ? Est-ce que c'est ça, l'urgence ? Puisque c'est du carbone dont on parle, est-ce qu'il faut simplement décarboner les systèmes énergétiques ? Et puis tant pis pour l'isolation. Puis d'ailleurs, l'isolation, dans sa production, elle génère du carbone. Donc peut-être qu'il ne faut pas isoler, il faut juste électrifier, concrètement, je caricature. Mais enfin, ça, c'est oublié, du coup, depuis quelques semaines. Concrètement, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que non, ça n'allait juste pas être tenable, pas soutenable, pas acceptable, cette vision-là. Et donc on est revenu à quelque chose de plus raisonnable qui est de se dire on va se poser la question de la sobriété d'abord pour ensuite se poser la question des décarbonations des systèmes énergétiques. En tout cas, on va faire les deux en même temps et sans lâcher la proie pour l'ombre, comme on dit. Donc ça, c'est le premier point. C'est la prise de conscience finalement du grand public sur les questions de la nécessité d'agir sur les questions de rénovation. C'est devenu un énorme sujet national, alors que c'était un sujet d'experts. Et quand ça devient un sujet national, alors on peut retrouver les politiques qui, à ce niveau-là, s'impliquent. Et donc on a monté un cran sur l'implication politique. Vous n'entendiez jamais parler de rénovation énergétique avant 2017, je sais, parce que moi je comptais. Et je peux vous dire que ça n'arrivait pas très souvent. C'était vraiment à la marge et éventuellement le ministre de l'écologie, éventuellement celui du logement, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement dans tous les discours de la première ministre, du président de la République. Chaque fois qu'on parle de ces grandes questions de transition, le sujet aujourd'hui est dans leur bouche. Ça veut dire qu'il est dans toutes nos têtes. Et ça, c'est vraiment une différence. Pour vous faire une petite rétrospective de l'implication politique et de la manière dont elle a changé, ne serait-ce qu'en cinq ans, entre 2018 et 2022, 2017-2022, ce qui est donc la mandature précédente, on a parlé trois fois de ces sujets-là dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. La première fois, c'était en 2018, dans le cadre de la loi ELAN qui était sur le logement, l'aménagement et le numérique. Cette loi ELAN, on avait essayé de pousser les questions à ce moment-là de décence énergétique ou d'indécence énergétique. Alors la décence ou l'indécence énergétique, c'est est-ce que c'est décent de laisser les gens habiter dans des passeurs thermiques, concrètement, même si le terme est un peu désagréable, mais est-ce que c'est décent de laisser les gens dans des situations où ils n'ont pas les moyens de se chauffer parce que finalement leur bâtiment est inadéquat ? Et donc cette question d'indécence énergétique, on l'avait portée, moi entre autres, en 2018 avec quelques-uns et concrètement, c'était un no-go. En 2018, on n'avait pas réussi à rassembler ni dans la majorité ni dans l'opposition. Le sujet ne faisait pas du tout consensus et donc c'est tombé à plat en 2018. Mais comme je vous disais, gilet jaune est derrière une prise de conscience plus large. et en 2019, c'est juste un an après, dans la loi énergie-climat, on a pu parler d'indécence énergétique, on a pu parler d'obligation de rénovation pour les passoires thermiques, alors que le sujet, c'était un non-sujet juste un an avant. Donc on se rend compte que ça a vraiment avancé. Et en 2021, c'est donc juste deux ans plus tard, on a encore monté un cran dans la loi climat et résilience. Et là où, si vous voulez, les sujets étaient passés mais ric-rac en 2019 sur la loi énergie-climat, en 2021, il y avait consensus. D'ailleurs, le sujet faisait tellement consensus qu'on n'a même pas réussi à garder la loi dans la commission du développement durable où moi je suis. Mais en fait, l'ensemble des parlementaires des différentes commissions, que ce soit les finances, les affaires économiques, les affaires sociales, chacun a voulu contribuer à la loi qui s'occupait de transition environnementale. Chacun a voulu montrer qu'il y était impliqué dans sa commission. Donc on a dû créer une commission spéciale pour traiter ce sujet-là. Ça montre comment le sujet s'est élargi sur le sujet des politiques, comment on est passé de l'expertise de quelques-uns à la vision vraiment globale de l'acceptabilité de tous. Et quand je parle d'acceptabilité, c'est la question, derrière, encore une fois, d'implication qui compte. Donc on est sortis du sujet des mains des seuls experts et ça a été fait d'ailleurs en parallèle dans la population avec deux grands mouvements qui étaient, parce que c'était quand même pas simple le moment des Gilets jaunes. Encore une fois, si vous faites un peu de flashback, les Champs-Élysées qui brûlent, on était quand même dans un petit moment tendu nationalement. Et en fait, une des solutions, ça a été de dire lançons un grand débat national. Vous êtes en colère, dites-le, mais dites-le lors de conférences, lors de tours de table, etc. Et donc nous, sur le territoire, ça veut dire qu'on a passé beaucoup de temps à rencontrer des gens. Et les sujets, c'était, dites-nous ce que vous voulez faire, comment est-ce qu'on avance ? Et donc, c'était les sujets de transition écologique, de fiscalité, de démocratie, de citoyenneté qui étaient évoqués. Puis également, l'organisation de l'État et de ses services. Concrètement, tous ces débats, ils nous ont permis de réussir à avancer sur les lois qui ont suivi. Parce que sans ces débats-là, on n'avançait pas. De la même façon, ça aussi, c'était un exercice assez inédit. C'était en octobre 2019, parce qu'on n'avait toujours pas, même avec le grand débat national, on n'avait pas réussi à calmer finalement la situation. On a lancé cette histoire de convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort à qui on donne une consigne simple qui était, je reprends la consigne exacte, dans un esprit de justice sociale, réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Ça, c'est quoi ? C'est tout simplement l'objectif qui est sur la table depuis des années et des années, qui est même dans la loi et qu'on n'arrive pas à tenir. Mais du coup, on a ouvert le sujet aux citoyens et on leur a dit comment est-ce que vous, vous répondriez à ça ? Et en fait, on a fait quelque chose, c'est qu'on a mis en face de tous ces gens qui étaient vraiment tirés au sort et pour les avoir rencontrés, il n'y avait pas du tout d'expertise spécifique. Au démarrage, tout comme moi, quand je suis arrivée députée en 2017, je n'avais pas spécifiquement d'expertise sur ces sujets-là. Mais en fait, à force de travail, de formation, d'information, de ces sujets-là et avec l'expertise, il y a eu un engagement qui s'est créé, il y a eu une implication complémentaire qui s'est créée. Et on peut dire, je pense que finalement, l'expérience, alors certains ont dit que c'est un échec, moi je ne pense pas, ça a prouvé une chose, c'est que tout citoyen plongé dans un bain d'informations pendant neuf mois, je crois que ça, à l'école des ponts, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez concourir, va devenir un engagé en réalité parce que le savoir engage. Quand vous savez quelque chose, après vous êtes tenu d'agir sur ce que vous savez ou alors de vivre avec vous-même avec votre inaction. Après c'est chacun qui s'en occupe et moi personnellement, je n'ai jamais pu rester inactive face aux choses que je savais et sur lesquelles je pouvais potentiellement avoir une action. Et donc je pense que c'est vraiment ça les grands mouvements d'acceptation sociale qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train de desserrer les sujets, on est en train de donner des clés d'informations et de savoir à chacun pour que chacun puisse s'impliquer. Tout ça, c'est une approche de faire confiance aux gens directement concernés en leur donnant de l'information, en leur donnant des pouvoirs d'agir. Ça leur permet de ne pas subir simplement la transition, ça leur permet d'agir sur la transition. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on est en attente aujourd'hui d'avoir à tous les niveaux de la société. Les gens, ils veulent aujourd'hui être acteurs de ce qu'ils sont en train de vivre parce que d'une part, il n'y a rien de plus angoissant que de vivre ce qu'on nous annonce en étant assis et en attendant que ça nous arrive. il faut qu'on puisse prendre part à ça, il faut qu'on puisse devenir des acteurs de ça et je crois que c'est vraiment ça qui est en train de se desserrer. Et là, il y a une logique d'acceptabilité qui est à faire d'une autre manière, c'est qu'il faut que les experts acceptent de partager ce savoir. Il faut qu'ils acceptent de partager le pouvoir du savoir avec les gens qui vont en être dotés et qui vont devenir des experts, qui vont monter en compétence et qui vont devoir agir aussi sur ces sujets. Parce que vous savez, le savoir, c'est aussi une question de pouvoir. Et la question de partager ce pouvoir et ce savoir avec beaucoup d'autres pour agir avec eux, c'est quelque chose qui est compliqué d'un point de vue organisationnel à mettre en place. C'est là qu'on en vient aux questions de planification collective, d'ailleurs. Quand on est en logique de planification, on peut soit dire on fait une feuille de route et puis on vous fouette à chaque étape de la route pour qu'on avance dans le bon sens. Puis ça ne se passe en général pas bien parce qu'on donne des ordres et des obligations qui ne sont pas forcément toujours cohérentes. Ou alors on dit on est tous là des gens de bonne volonté, on a la même feuille de route, le même objectif, comment ensemble on y va, comment ensemble on se check les uns les autres pour s'assurer qu'on y va et qu'effectivement on tient bien nos engagements réciproques les uns par rapport aux autres et comment on s'engage dans cette destination ensemble. Ça, ça veut dire qu'en ce moment on est en train de vivre là encore une autre organisation des sujets qui est du partenariat du partenariat à tous les niveaux du partenariat public-privé association pas chacun dans son coin mais ensemble c'est aussi des partenariats entre l'état les territoires et puis même l'échelle internationale c'est tenir ses engagements vis-à-vis des autres et puis s'engager les uns les autres dans le respect de ses engagements. Et donc du coup ça c'est quelque chose qui nécessite aussi une forme d'acceptabilité qui n'est pas encore complètement acquise mais du rôle de chacun et du chacun à sa place aussi dans ça. Il faut qu'on puisse tous participer mais il faut savoir comment on peut participer ça c'est quelque chose qui est politiquement démocratiquement est en construction et sur lequel on n'a pas encore toutes les réponses je pense. Mais je pense que ce qui est la bonne nouvelle c'est qu'on est en train de le construire. Et le dernier petit point peut-être qui fait rebond sur ce que je disais au début c'est la question de l'acceptabilité des experts de l'énergie sur le rôle que doit jouer le secteur des bâtiments dans la transition énergétique. Je crois qu'il y a une époque où on nous disait que l'énergie et le carbone c'était des sujets qui étaient un peu trop sérieux pour être laissés aux mains des citoyens ou même de leurs représentants et je crois qu'il faut réaliser aujourd'hui que ce n'est pas au contraire une dépossession mais que c'est une opportunité d'action puisque l'adhésion des citoyens est une condition vraiment sine qua non de la mise en oeuvre des politiques de transition énergétique. Et aujourd'hui on peut dire vraiment qu'on a toute l'attention des gens et ça n'a pas toujours été le cas donc aujourd'hui on est en capacité d'agir. En France historiquement le sujet de la décarbonation des bâtiments se posait de cette manière un petit peu particulière qu'on avait une énergie qui était très décarbonée grâce à nos centrales nucléaires et du coup l'option de la décarbonation du parc bâti pouvait potentiellement passer par une logique d'électrification massive des modes de chauffage et de rafraîchissement sans avoir à se poser la question de la modération du besoin énergétique des bâtiments et d'ailleurs c'est une proposition qui avait été faite qui a été celle qui a été retenue dans les années 70 et la question elle se disait mais pourquoi est-ce que finalement toutes ces charges qu'on pourrait mettre dans la rénovation ou l'amélioration du bâti pourquoi on ne le met pas tout simplement sur les outils de production parce que vous avez d'un côté un outil de production énergétique qui est simple qui est carré on a quelques acteurs qui sont bien capés qui peuvent le gérer et puis en face vous avez juste un bazar foisonnant des gens de partout morcelés ça bouillonne dans tous les sens c'est des tout petits artisans imaginez c'est des gens qui travaillent la plupart du temps tout seul comment est-ce que vous voulez que vraiment toute cette faune là se saisisse réellement de la rénovation des bâtiments et fasse en sorte qu'on puisse tenir des objectifs qui soient réellement concrets et tenus concrètement si vous vous posez la question du bouillonnement du secteur du bâtiment vous regardez les allées qu'il y a en ce moment à Bâtimat et vous voyez ce que je veux dire par bouillonnement et fracturation des acteurs il y en a de partout ça bouillonne dans tous les sens ça quand on a envie de planifier des résultats clairs et atteignables c'est pas un écosystème qui est facile à manager ou à driver et auquel demander clairement des objectifs et faire en sorte qu'ils soient clairement tenus parce que qui est responsable quand ça bouillonne comme ça et donc du coup aujourd'hui c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de cette transition énergétique je crois qu'on est arrivé au moment où heureusement le sujet ne se pose plus comme dans les années 70 mais honnêtement on n'est pas passé loin de parler du fait qu'à nouveau il fallait être dans la pure production énergétique et de se dire que finalement bon le secteur des bâtiments ça restait compliqué ça restait cher ça restait pas on ne savait pas forcément si les résultats étaient atteints ou pas d'ailleurs les résultats sont rarement mesurés ou bien mesurés et donc concrètement plutôt décarboner l'énergie que de se poser la question de la sobriété énergétique bon là le cadre actuel énergétique fait qu'on ne se pose plus les questions comme ça mais en France on a toujours besoin d'avoir une vigilance particulière sur cet angle de vue parce que je pense que c'est un sujet vraiment fort et qu'on a besoin dans le secteur des bâtiments de réaffirmer une place vraiment stratégique dans cette transition énergétique le secteur des bâtiments n'est pas simplement un consommateur de l'énergie dans le secteur c'est aussi un acteur allié en fait de cette transition il a des rôles à jouer des services énergétiques à rendre et c'est quelque chose je crois qu'on oublie quand on discute par exemple avec avec les acteurs de l'énergie qui passent leur temps à reposer les énergies qui sont pilotables de celles qui ne le sont pas ils oublient qu'en fait dans le secteur des bâtiments ça fait un moment qu'on pilote l'usage des gens l'usage énergétique à l'échelle des bâtiments on a mis les machines à laver et tourner la nuit enfin je veux dire ça si vous êtes insomniaque c'est pas quelque chose qui est complètement naturel mais en fait on le fait tous de la même façon la plupart des français prennent leur douche le matin pourquoi ? parce qu'en fait on a chargé le ballon d'eau chaude pendant la nuit à nouveau pourquoi ? parce qu'en fait on avait de l'énergie disponible la nuit parce qu'on avait un nucléaire qui était disponible tout le temps de la même manière qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit les humains ils ne vivent pas spécialement la nuit donc on a déporté une partie des usages du jour sur la nuit et ça on l'a fait donc quelque part aujourd'hui dans cette question du débat énergétique qu'on a nationalement il faut se poser la question de la manière dont le secteur des bâtiments peut accompagner une part de fléchage de l'usage accompagner une part de l'utilisation énergétique dans les moments qui seront opportuns en fonction du mix énergétique qu'on choisira c'est là où je dis que le secteur des bâtiments c'est vraiment un allié de la transition énergétique voilà donc je vais essayer d'être un peu courte pour qu'on ait des temps de questions réponses je ne sais pas où j'en suis de mon temps bon on est pas mal donc merci pour le sujet je pense qu'il y a un point de blocage intellectuel aussi qu'on a levé avec la période du Covid c'est la question du financement massif de la transition pendant la période Covid on a consenti des choses au niveau européen qu'on n'avait pas consenti avant des endettements massifs pour passer des crises et je crois que ça ça a ouvert une voie intellectuelle pour le fait de pouvoir là encore non pas s'endetter mais investir pour ne pas avoir à subir les coûts de notre inoption comme je le disais trop fortement à l'avenir donc je pense que là encore il y a des changements intellectuels qui se sont faits et en termes de finances c'est non négligeable donc voilà la question aujourd'hui de l'acceptabilité elle se pose sous ces angles là je pense la question de la maîtrise des citoyens et de leur implication je pense qu'on y est la maîtrise des sujets par les politiques et leur implication je pense qu'on y est la question de la prise de conscience et l'implication des financeurs je pense qu'on y est et enfin le dernier petit point peut-être celui ceux encore qu'il faudrait peut-être comprendre convaincre ou encore agir c'est finalement c'est la filière des bâtiments eux-mêmes et je pense que ça c'est le dernier point peut-être qui a du sens c'est aujourd'hui il faut qu'il y ait une prise de conscience je pense plus importante sur le fait qu'on va avoir besoin de monde pour relever ce défi là ensemble mais vraiment besoin de monde pas qu'un petit peu et pas simplement pour chacun dans son entreprise recruter soi-même mais vraiment il va falloir élargir le socle des gens qui vont pouvoir agir pour vraiment faire cette transformation dont on a besoin dans laquelle on s'engage tous dans laquelle il y a du soutien à tous les étages et du coup cette question elle pose des sujets qui sont directement entre vos mains à vous qui êtes là la question de l'implication des jeunes dans les métiers du bâtiment aujourd'hui on a besoin de travailler sur l'attractivité de ces métiers encore une fois c'est peut-être pas un terme fantastique mais franchement sans les métiers du bâtiment on ne peut pas réussir la transition environnementale on ne tiendra pas nos objectifs 1 degré 5 2 degrés à 2050 on n'y arrivera pas sans les filières du bâtiment donc il faut qu'en fait chacun à un autre niveau encore une fois je disais le savoir engage vous le savez vous êtes en contact avec des jeunes expliquez comment comment on fait pour lever les freins de l'engagement de la jeunesse dans ces métiers du bâtiment comment est-ce qu'on fait pour leur dire de ne pas faire grève le vendredi pour le climat mais de s'engager dans les métiers du BTP parce qu'en fait c'est là que ça va se passer concrètement ces transitions dont on a besoin comment est-ce que chacun d'entre nous on peut devenir des ambassadeurs convaincus du fait que c'est là que ça va se passer dans les prochaines années et qu'on a besoin 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 des implications de chacun à vous à vous pour votre retour dites-moi comment vous pensez qu'on peut lever ce frein-là parce que je pense que c'est un des derniers qu'il faut qu'on arrive à lever pour vraiment changer d'échelle merci bien merci